Bienvenue dans Galère, l'émission qui galère à se faire connaître, car on n'a pas de thunes. Je suis Clément, et avec moi, nous allons suivre l'aventure de Jordan. Allez ! Donc là, je suis dans la voiture qui va m'amener à mon hôtel, donc je suis trop content. Trop content, frère, ça va être trop bien. Expérience de vie. Jordan pensait arriver à l'hôtel, mais il va vite déchanter. L'aventure de Jordan commence. Il est maintenant livré à lui-même dans une forêt remplie de loups, d'ourses et bien sûr de petites fourmis qui piquent. Jordan est désemparé. Il fait du stop à l'équipe de tournage. Et où, Abia, là ? Après plus de trois heures d'attente au bord de la route, Jordan a compris que personne ne viendra le chercher. Il en conclut donc qu'il s'est trompé d'émission. Oui, on est où là ? Je suis arrivé à San Francisco, on est venu me chercher avec une belle voiture et tout. Et je débarque, je suis dans une forêt. Moi, je viens pour niquer des femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je ne vais pas... Je suis dans la forêt, là. J'ai regardé sur Google Maps, même Google Maps, il m'a dit que c'était dans la merde, on ne sait pas où c'est. Même Google Maps, il est perdu. Pour Jordan, c'est le coup dur. Il a compris qu'il était complètement perdu et que même Google Maps ne pouvait rien pour lui. C'est dur. Mais il en faudra plus que ça pour décourager ce jeune homme de 23 ans. Fan de tuning, de Joule et des films avec The Rock, il veut montrer au monde que quand on veut, on peut. Il ne faut pas oublier cette fameuse phrase de The Rock qui dit, quand la difficulté devient dure. Ouais. Bon, le poteau, là, je ne sais pas ce qu'il a fait dans cette émission, tu vois. Il doit quand même là pour m'aider à dealer du tâchi. Et en plus de ça, moi, je ne suis pas là pour y attacher ses chaussures, tu vois. Bon, le poteau, Jordan, là, j'espère quand même qu'il va représenter le fuet. Moi, je veux quelqu'un, je veux venir à la villa. Je veux être quelqu'un décidif. Je veux avoir des idées. Je veux être quelqu'un courageux. Je ne suis pas ici pour avoir peur. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Je ne suis pas demi-écrémé, tu vois. Faut mes concurrents donc à bien se tenir. Parce que l'idée, il arrive. Et ça va faire mal. Revenons maintenant dans notre forêt. Et allons voir où en est notre candidat. Bien que Jordan n'a pas le moral, il commence de chercher son totem de virginité. Malgré les difficultés, Jordan continue dans la bonne humeur. Jordan est persuadé que le totem de virginité est en hauteur. Moi, je l'aurais mis là-haut aussi. Et il a bien raison. Incroyable. Jordan ne cherche pas à la bonne place. C'est très dur. J'ai retourné toute la forêt. J'ai dérangé 46 000 blaireaux. J'ai tout épluché. 16 fois, je n'ai rien trouvé. C'est totem. Il n'y a pas de totem. Ils nous ont niqué. Moi, je venais ici pour prendre du plaisir. Il n'y a pas de totem. Ils nous ont niqué encore une fois. Moi, je pense vraiment qu'ils nous ont niqué. Au plus profond de mon âme. La nuit ne tombe pas encore. Sur la forêt de galère. Purée, franchement, cette forêt, c'est déprimant. Il y a des arbres dans cette direction. Dans cette direction, il y a des arbres encore. Sous mes pieds, il y a de la vieille terre. Heureusement, je suis équipé. J'ai mis les super Nike TM, le requin de la mort. Je mange les prédateurs avec ça. Je les mets comme ça. J'attire les fouines. Et après, je les nuque comme ça. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai fait les scouts. Après, je soulevais les scouts. Putain, mais moi, j'ai fait les scouts, tu sais, avec le petit bandeau, là. Les petits enfants qui te font scier pour te vendre des bonbons. Ben, moi, j'ai fait ça. On est allé une fois dans une forêt. On a fait un feu, mec. Malgré qu'il n'a pas trouvé le totem, Jordan garde la bonne humeur. Car il a trouvé un super bâton. Moi, je suis un aventurier. Moi, je connais. J'ai vu ça dans Koh-Lanta. Ils ont dit qu'il faut avoir un bâton pour se défendre des ours, des pelles mécaniques, tout ce qui peut venir dans la forêt. Du coup, j'ai un bâton bien solide. Parce que... Ici, on ne sait pas où on est. Il y a peut-être des ours ou des mangoustes. Parler de mangoustes a donné très faim à Jordan. C'est pourquoi il se met en quête de nourriture. Si vous vous demandez quel est ce cri... Ça, c'est un cri de ralliement. J'ai vu ça dans une émission de télé à la télé. C'était l'homme contre la nature. La faune, la flore, tout ça. Et le monsieur, il faisait... Et du coup, avec tous les moutons, il venait. Et après, il les mangeait. Mais il les sassait avec son bâton. A coup de... Tu danses ta gueule, tu vois. Mais mon cri, il marche pas. C'est pas la note. Je m'entraîne. Vivage, je suis en train de chier. Il y a des trucs qui me poussent le cul. Oh, un peu d'intimité, là. Casse-toi. Ça, c'est des trucs qui ne montent pas à la télé. Tu regardes Skolanta, les aventuriers, ils sont tout beaux. On fait des épreuves sur les potos. L'épreuve, c'est de chier dans la forêt, mon gars. Je suis allé dans un buisson. Je me suis fait carréler le cul par 36 000 sortes de feuilles. J'ai dû me torcher avec des fousers. Je suis tout irrité. Moi, je me fais mon candou ultra doux. Sinon, ça va pas, gros. Après plusieurs heures, l'équipe conseille à Jordan de faire une cabane. On m'a dit qu'il faut construire une cabane pour la nuit. Donc, je pensais ici, c'est pas mal. Tu vois, je suis abrité des tsunamis, tout ça. Là, je vois bien la cuisine. Tu vois la cuisine, petit marbre italien. Ici, là, la sambre pour que je dorme. Petit lit 2 mètres. Et ça, c'est le début, tu vois. C'est la poutre porteuse de toute la maison. Donc, bien sûr, il faut imaginer. Si tu imagines pas, on n'a pas... Mais il faut imaginer. Là, ça sera vraiment bien. Je pense, 2, 3 ans, c'est construit. Et le premier truc, c'est ça. Ça, c'est pour tenir la poutre porteuse. C'est maintenant à vous de jouer pour tenter de gagner quelque chose. Pour ce faire, c'est très simple. Répondez à cette simple question. Qui est sur cette photo ? Jordan ? Ou alors Clémentine ? Envoyez votre réponse au 732-32-21-12-14-1. C'est parti ! Galère, reviens tout de suite ! Après, aucune page de pub ! Parce qu'on n'a pas de temps de sort. Une nouvelle épreuve attend Jordan. Traverser un pont d'une dangerosité sans précédent. Il a fait des trucs de fou, mec. 13 minutes plus tard, Jordan a traversé le pont. On m'a dit toujours, il faut écouter ton corps, il faut écouter la nature. Donc, je vais écouter la nature. Oui, poteau. Il y a du manioc ? Ouais, t'as compris, frère. T'as dû te chier ? Ah, t'es ratif, frère. Faut pas trop écouter la nature, c'est pas bon bai. Après s'être fait insulter sa race par un conifère, Jordan repart chercher de la nourriture. T'es une toute neuve, là. Je te promets, ils vont me payer. Quand je serai retourné à la maison, je vais te niquer. À cause du sommeil et de la faim, Jordan devient un petit peu agressif. T'as clourné tes pattes ou quoi ? T'as clourné tes pattes ? Jordan a trouvé du réseau. Il essaye donc d'appeler sa mère. Je suis pas à la villa, là. Je suis dans la forêt, là. Je me suis trompé de télès, je crois. Je nique sa mère. Quoi ? J'ai des épines dans les pieds, là. Faut que tu viennes me chercher. Il m'a recroché au nez, ouais. Dis pas, c'était son pote ou quoi ? Mais Jordan a eu une idée. Il pourrait pêcher. Comme le Martin Péthor, j'attends la croix. Le poisson est au moment où il vient. Quoi ? Jordan a-t-il vraiment attrapé son poisson ? Sa mère va-t-elle venir le sortir de cette situation ? A-t-il vraiment pris une photo d'un ours ? Cours, cours, cours. J'ai fait une photo d'un ours. J'ai une photo d'un ours. Cours, cours, cours. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Galère. La Galère